On va faire une petite expérience ensemble avec ces quelques cartes que j'ai mis de côté. En fait, j'ai quatre cartes rouges ici, d'accord, et quatre cartes noires. En fait, j'ai pris deux jeux de cartes, un noir et un rouge, et j'ai sorti les dames, d'accord, les quatre dames. Donc j'ai huit dames, en fait, c'est une sorte de harem, en fait, huit dames. Alors, je vais te demander de penser dans ta tête à une des quatre dames, carreau, cœur, pique ou trèfle, mais j'ai besoin que tu sois convaincu que c'est vraiment un choix tout à fait libre, que je ne t'ai pas influencé avant ni rien. Tu as une dame en tête ? Et Christian, je vais te demander également de penser une dame, mais pour que ça ne soit pas la même, tu vas juste dire si tu as choisi une dame rouge ou une dame noire. Tu as choisi une dame noire, donc Christian, tu vas choisir une dame rouge, tout simplement. Donc noir et rouge. C'est bon ? Alors, les dés sont jetés. Pour la première fois, est-ce que tu peux dire la dame à laquelle tu as pensé ? Dame de trèfle. La dame de trèfle. Regarde, je prends la dame de trèfle ici, invisiblement. Tac ! Elle est là. Je la mets là comme ça. Tac ! Et je la mets là dans le paquet, à l'envers. La cinq dames. Et toi, la dame, que tu as pensé, c'était ? Carreau. Carreau ! Tac ! Je prends la dame de carreau, du paquet rouge là, tac, je la retourne, je la mets là. C'est incroyable quand même, parce que vous avez trèfle, carreau, c'était un choix libre. Et pourtant, si on regarde bien, maintenant la dame de carreau est bien passée là, et la dame de trèfle est bien passée là. Et ça, c'est vraiment la dame de trèfle qui était dans le paquet là, avant. Oui, parce qu'on peut voir qu'elle est bien noire. Oui, du coup, l'autre est bien rouge. L'autre est bien rouge, évidemment. C'est bizarre quand même. Alors, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que vous ayez choisi ces deux dames là. Parce qu'en réalité, vous n'auriez pas pu prendre une autre, puisque les autres sont toutes blanches. Toutes blanches. Voilà, vous avez fait le bon choix, finalement. Je vous remercie.